Bon, laissez-moi deviner, vous êtes à la Mortemine et maintenant vous voulez retourner à Gnomeragan et vous savez pas comment faire. Allez, on y retourne. Gnomeragan, c'est quoi ? C'est la capitale des Gnomes qu'ils ont perdu après moult batailles et moult tentatives de la reprendre. Donc le mec génieur Mekanivelle, il squatte l'Ironforge depuis un petit moment maintenant sur World of Warcraft, enfin jusqu'au moment où j'ai arrêté. Et du coup, Gnomeragan s'est peuplé par des Gnomes verts qui sont contaminés du machin qu'ils ont mis avant de partir. En fait, c'est comme les Russes, il peut y être un travail brûlé, sauf qu'eux sont vraiment restés. Bref, voilà, donc du coup, ici, c'est Mort-Vivant qu'il va falloir jouer, même si Sylvanas n'est pas vraiment une Mort-Vivante, on sait que c'est une réprouvée, bref. On ne s'en passe pas à chercher la petite bête. Je l'ai fait avec Vifant pour essayer, bon, ça a l'air assez simple. Quand vous avez fait H-Trip et Mortemine, vous avez des pièces qui sont un petit peu level-up, donc du coup, les premiers niveaux vont être simples. Ici, je vais les faire avec Sylvanas parce que je l'ai fait avec Vifant sans talent, là, je vais faire avec Sylvanas avec talent. Ça devrait être normalement assez facile de le faire. Hop, voilà les talents qu'on a pour aujourd'hui, donc du coup, décoction instable, blablabla, empoisonne, ok, ça peut être pas mal. Une vitesse de mort-vivante, augmenter 5% pour chaque autre figurine, mort-vivante à côté, ça peut être pas mal. Et enfin, parchemin exaltant, ça marche. En vrai, ça peut être pas mal avec le nécromancien, ça. Et disperseur de foule, du coup, 9,60. Bon, du coup, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une boîte gauche, on va essayer de monter le son, là. Ok, là, on a... Donc, du coup, le coffre à gauche, le coffre au milieu avec une pierre de rencontres. Et enfin, ici, vous avez un item qui vous permet, en fait, pendant quelques secondes, d'avoir un bouclier et de pas être soumis à la chiantise de ce robot. Attention avec le nécromancien, c'est surtout un squelette qui va se le prendre et tous les autres seront sensibles. Donc, comment on fait ici avec le texte sylvana, ce qu'on a construit ? On va d'abord aller prendre le coffre et la pierre de rencontre. Ici, on va aussi aller prendre ce coffre. Super important. On voit qu'on a pas mal de choses qui... Ouais, donc là, on a... On a moyen que ça se passe pas trop trop bien. Ok, donc là, ça se passe bien. Hop, on envoie le torrent. Attention, torrent. On va envoyer ça, du coup, derrière. Ok, c'est nickel. Et on a d'autres trolls qui commencent déjà à faire. Ouais, bah, le troll s'est fait envoyer, du coup. S'est fait envoyer vers l'infini et au-delà. Notre sylvana, du coup, qui fait son taf, pour l'instant. Tac, on va envoyer ça. Ah, notre... Oh non ! Il s'est fait envoyer. Dommage. Notre sylvana du bas, du coup, qui fait ce qu'il faut. Mais elle, elle nous a appris ce qu'il fallait pas. Ouais. Je crois que mon troll va pas suffire, en vrai. Mon troll va pas suffire. Bon, là-bas, ça va suffire. Les deux sylvanas... On se qu'il faut, en plus, elle a un shield. C'est très bien. On va mettre ça là. Allez, sylvana, vas-y. Fais ton taf. Fais voir comment tu fais. Et là, on va juste tanker, le temps que sylvana se mette ses dégâts. Je pense qu'avec la hantise derrière, ça passe pas. Ouais. Ça passe. Sylvana, ce qui est une très bonne pièce. Je vous rappelle, si vous avez une guilde active, normalement, vous avez débloqué sylvana. Du coup, avec le premier talent, si vous avez 250 gold. Là, j'ai eu avec la flèche noire, donc c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir des dégâts d'AO, ils sont assez sympathiques. Et du coup, quand vous avez des poulets ou pas mal d'unités en escouade, Sylvana, c'est complètement ce qu'il y a fait. C'est soit en volant ou à terre. Alors, ici, vu qu'il y aurait rappelé qu'il y a des camouflages, je n'ai pas envie. Les dégâts de figurines à distance augmentent à chaque attaque. Les péstoriseries dans ce qu'elle se déplace. Ça peut être pas mal pour pas mal de choses. Du coup, l'unité, il y a une proche, c'est tour d'autant rencontre, on peut être que 3 secondes. Je préfère du coup le tir assuré et on va aller chercher l'électroculteur 6000 qui est vraiment fidèle au boss qu'on a dans Gnomeragan. On a vraiment l'araignée mécanique sur son promontoire, évidemment. Par contre, évidemment, votre tour à roquette ici, si vous passez qu'au centre, elle va vous allumer, donc il va falloir quand même les prendre. On a un kobold, ça marche. Ici, j'ai envoyé mon truc, on va envoyer le tank. Parce que j'ai pas envie que ce fasse cibler, voilà. On envoie ça ici. Ok, ça, ça a disparu. C'est très bien. Et ici, forcément, mon kobold qui va venir miner tranquillement. Tranquillement à base de Tranquilade. Ok, donc là, maintenant, on envoie le Nécromancien. Il va commencer à tanker. Sylvanas devant pour que ça avance un peu plus vite. Sylvanas, vous pouvez avancer tous les morts vivants, tous les unités de la ronde un peu plus rapidement. C'est vraiment appréciable. Et là, juste à côté, je vais mettre juste la... Quoique la torrelle, est-ce qu'elle suffirait ? Donc là, Sylvanas fait le café. J'ai l'impression qu'elle va mourir ici, incessamment sous peu. On va déglinguer l'autre tourelle. Parce qu'elle nous fait vraiment mal. Voilà. Maintenant qu'on peut parler, on va pouvoir remettre le Nécromancien ici. On va remettre le kobold pour éliminer. Et enfin, on va mettre Sylvanas juste derrière, vu qu'on a encore un autre tank. Qui est ici pour faire le café. Hop, Sylvanas, s'il te plaît. Si madame veut bien se bouger. Voilà, donc normalement, là, ça devrait être terminé. Vu le niveau de mes unités, ça devrait passer assez facilement. Voilà, donc là, vous avez vraiment la stratégie. C'est prendre une tour et mettre un truc au centre. Puis prendre la deuxième tour et prendre un truc au centre. Et ça passe... Ça passe ou pas facilement, en fait. Après, quand vous avez commencé à monter en niveau, oui, forcément, les niveaux de donjons augmentant. Il va falloir essayer d'adapter la stratégie à ce qui pop. Au niveau de la voie du milieu, quand vous êtes au centre de la voie du milieu, vous êtes un petit peu plus surélevé. Donc je pense que les unités sur les côtés, vous allez pouvoir protéger vos tours plus facilement. Et c'est toujours mieux ainsi. Chaque pierreur est extraite. Ok, je vois une figurine cyclique réduite 2-1. Le coup de la prochaine figurine non cyclique, mais jamais moins de 1. Ça peut être sympa. Les dégâts élémentaires deviennent... Ouais, ok, non. En fait, ça va être ça, je pense. Ça va être ça, je pense. Moi, je m'en fous de soigner mes unités. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle meure. Donc là, mes canivelles... Enfin, pardon, le mec génieur, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Je ne sais plus son nom. C'est peuplé. Mec génieur thermo-jongleur, voilà. Donc là, ici, vous allez avoir des pops. Là, vous avez 3 pops qui sont possibles. Et là, ici, vous avez 3 pops également. Avec une mine de chaque côté au centre qui vous sont clairement pour vous. Le but du jeu va être de chercher les globes qui vont respawn sur les côtés et d'aller les dézinguer le plus vite possible. Le premier qui dézingue ce globe, en fait, va faire pop une bombe à partir du centre et va prendre le chemin du camp qui n'a pas pété de globe. Et c'est la seule manière de tuer le thermo-joncteur. On ne peut pas le tuer autrement. Vos unités, elles ne passeront pas le bouclier. Ça ne sert à rien de surcharger. Ça ne marchera pas. Par contre, vous, vous devez à la fois défendre votre base et aller exposer les globes. Parce qu'eux, ils peuvent vous tuer par contre. On est parti là-dessus. Donc là, ici, je vais d'abord, hop, pop ici. Ça marche. Là, vous voyez, c'est moi qui ai eu l'ascendant, du coup. Là, je vais balancer ça pour aller chercher. Golem de lave, vous l'avez vu, on va prendre possession. Je ne sais pas s'il passe niveau 10, par contre. Oui, il passe niveau 10, la classe à Dallas. Ok, là, mon petit kobold, on y va. Le globe, il est à moi ici. Ah, j'aurais peut-être dû péter ce qu'il y avait ici. Ça aurait été plus simple. Ça, c'est à moi, du coup. Là, ça a pété. Voilà, là, vraiment, vous focussez vos globes. Il faut absolument que ça tombe le plus vite possible. Et là, limite, il faut vraiment attendre que ça arrive. Vraiment attendre que ça arrive. Là, on envoie elle. Ah, là, par contre, il faut y aller. Il y a un respawn complet. Donc là, Sivana, ça perd le taf. Normalement, elle va le tirer avant. Non, elle ne le tire pas avant. Tant pis. C'est pas grave. Non, mais par contre, tu n'as pas tapé mon kobold, gros. Ah, elle a tapé mon kobold. Voilà, là, du coup, ce qui était là, elle a à moi. Et ici, ça, ça va pouvoir pop. Là, ici, je fais full, full, full. Voilà, là, j'ai eu 2, 3. D'ailleurs, vous pouvez péter avec des spells aussi. Ça marcherait bien. Ça marcherait très bien. On va essayer de pré-move les prochains. Et sinon, ça, vous ne le tapez pas, les herpies ? Les unités volantes n'ont pas l'air de focus, par contre. Les unités volantes n'ont pas l'air de focus. Donc, il me reste encore un à avoir. Donc là, le torrent. Il met en place la dernière bombe. Ah non, il m'en restait encore une. Voilà, là, c'est terminé. Voilà, donc, Nomberagan, pas très compliqué. Ce qui est appréciable, c'est qu'on a vraiment des stratégies un peu uniques. On a le bouclier du premier tour. On a ensuite le poison sur la zone du deuxième. Et on a, du coup, les bombes à faire spawn du troisième. Franchement, beau donjon. Belle réalisation. La difficulté n'est pas ouf pour l'instant. Mais forcément, voilà, mon unité est niveau 5 seulement. Sylvana, je viens de la débloquer avec les avantages de guild. Forcément, on va la hop. Et ce ne sera pas la même une fois que ce sera augmenté. Mais voici un petit peu quel était l'enjeu de Nomberagan. Ainsi qu'un léger let's play de la chose. Donc là, ici, Sylvana va faire gagner 3 niveaux au donjon, normalement. Et on va pouvoir aller chercher des améliorations d'armée. Ça fait super plaisir. Sur ce, moi, je vous souhaite un bon Nomberagan. Et toujours sur la Cool.TV, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada